ok let's go bienvenue à tous sur votre vote de ce mardi aujourd'hui on s'est pris tarot sur les épaules normalement sur les deux votes précédents aujourd'hui vous allez prendre tarif mais vraiment un gros gros tarif sur les cuisses sur les... parce qu'on adore faire des grosses cuisses comme ça donc aujourd'hui legs gone bad volume x on n'en parle même plus mais ça va piquer ça risque de laisser pas mal de traces si vous le faites si vous ne le faites pas aujourd'hui n'hésitez surtout pas à le faire à un autre moment très très bon vous allez partir à legs gone bad aujourd'hui sur un fort time 50 40 30 20 10 jumping lunges d'accord en alterner un saut une rêve donc une jambe une rêve deux rêves deux jambes etc on alterne bien évidemment à chaque fois si vous ne pouvez pas gérer les jumping essayez de leur ajouter quand même un petit saut ou alors faites des fentes d'accord prenez vous éclatez pas les genoux au sol bien évidemment comme d'habitude 50 40 30 20 10 jumping lunges et à chaque fin de série donc à la fin de 50 à la fin de 40 30 20 et à la fin de 10 vous devrez effectuer 10 box jumps saut pieds joints on valide son extension on descend attention aux premières séries au premier rêve de box jumps à la sortie des jumping lunges ça risque de chauffer un petit peu c'est ceux qui auraient des gilets restés n'hésitez pas à les prendre pour faire vos jumping lunges et vos box jumps aujourd'hui le but c'est vraiment de faire ça sur un road sur un slide assez court entre 10 15 minutes grand max et de vous buter comme il faut bien les cuisses donc 50 10 40 10 30 10 20 10 10 10 bravo ça va s'éclater les cuisses pour votre warm-up de ce road on va partir sur trois tours avec cinq exercices premier exercice on va vendre que du 30-15-34 on débarque trois tours 30 jumping jack vous connaissez 15 air squat classique on descend casser la parallèle on remonte en extension tapé 30 ensuite 30 ensuite c'est en alterné en 13 au total c'est bien je monte à droite je valide je descends je remonte avec la jambe gauche 15 air squat de nouveau et pour terminer 30 step jump vous mettez 15 à droite 15 à gauche pas en alterné je me mets de manière latérale je saute je saute 15 à droite 15 à gauche ça c'était votre warm-up votre haut en faux aujourd'hui j'aimerais que celui-ci soit effectué avant le haut d'accord il dure 10 minutes va mélanger des abdos du gainage et un petit coup de cuisses on va démarrer sur un membre de 10 minutes 10 minutes pour les minutes faire je vais vous demander d'effectuer 45 secondes wall chair wall chair vous connaissez contre un mur tout est à 90 et on tient en statique le bassin est collé contre le mur entre les deux omoplates est collé contre le mur on force avec ses pices ok 45 secondes 15 secondes de récup du coup jusqu'à la fin de la minute minute suivante vous me ferez 30 bicycle crunch vous le connaissez là d'un côté de l'autre d'un côté de l'autre 30 ça va vous prendre à peu près 20 secondes grand max donc vous êtes en récup après ça dure 10 minutes 5 tours 45 secondes wall chair 30 bicycle crunch et on enchaîne ça pendant 10 minutes parfait pour votre mobilité aujourd'hui on va prendre que deux exercices ok il n'y aura pas de 30 secondes par côté vous allez faire trois minutes de mobilité une minute avec un exos au début une minute avec un exos à la fin et une minute au milieu le premier exos le foc le cil le cil pour la première partie je veux qu'il soit effectué de manière dynamique et en statique pour la minute suivante donc dynamique vous mettez sur le ventre on met les mains un petit peu plus devant d'accord vous devez garder les hanches collées au sol je mets c'est pour et souffler je relâche très important on inspire au moment où on presse on souffle on relâche tout et on relâche les mains deuxième exos qui va lui durer une minute je veux simplement du down dog chien tête en bas facile pendant une minute pensez que vous êtes en bas ouvrez vraiment vos aisselles ouvrez vos épaules et gonflez-moi cette poitrine donc on y va chien quelque en bas ok on enfonce la poitrine on ouvre les épaules et on tient jusqu'en bas talons au sol si vous pouvez si vous pouvez pas on se met sur les points de pied et on enfonce encore plus la poitrine normalement vous devez avoir aligné poignet coude épaules et bassin le plus possible avec les jambes tendues bien évidemment de nouveau à la fin vous retournerez sur le foc le cil et cette voici en statique les mains loin et on tient je rappelle les crêtes il ya que les crêtes de votre bassin doivent être posés au sol on ne vient pas les décoller d'accord donc s'il faut vous éloignez plus les mains au niveau de la mobilité lombaire pour certains les mains doivent être plus ou moins loin mais je ne veux pas avoir de hanches décollées on y va pour la mobilité parfait c'était donc votre what du jour qui va être une belle belle cartouche au niveau des jambes aujourd'hui si vous le faites honnêtement prenez soin de vous passez une bonne journée les météos sont quand même plutôt cool en ce moment plutôt clérente et vous avez surtout des belles montagnes bien enneigées vous allez pouvoir y aller bientôt sans attestation sans rien du tout même si la plupart s'ils sont peut-être déjà allés on va le voyez bien évidemment prenez soin de vous passez une bonne journée moi je vous fais des bisous courage à celles et ceux qui vont vous faire l'autre parce que c'est voilà je vous fais des bisous ciao ciao